C'est parti tout le monde, c'est fin de ça pour une petite vidéo, donc je vais spec Carnage, selon moi le meilleur Oogie Nac en PvP sur Dofus qui est contre en sacrière. Donc on va voir ce que ça va donner. Je rappelle que Carnage était un ancien Oogie top 1 et qu'il a encore les bons réflexes. Et voilà, c'est pour vous montrer un peu la place de l'Oogie Nac dans le match-up actuel, dans la méta actuelle. Donc Carnage, grosse dédicace à toi mon pote et fais-moi rêver. Donc Night Teaser, c'est un bon sacri. C'est le sacri qu'il y avait eu dans la vidéo d'avant contre Wannerb. Donc c'est un sacri feu, je crois, à moins qu'il joue plusieurs mods. Je pense pas qu'il soit feu parce qu'il y a quand même des bonnes récris, donc on va voir. Carnage, il joue sans érosion du coup. On peut le voir à cause des... Comment ça s'appelle ? What the fuck ? Le coup de herture à 1200. C'est un déconner. C'est sérieux ça ? Au calme le coup de herture. On a plus grand des calmes. Donc je rappelle que quand l'Oogie met des états en mode vertèbre comme ça sur un mec qui est à proie, la vertèbre est pas debuffable. Bon, en l'occurrence, un sacri ne peut plus se debuff. Mais voilà. Pour les autres classes, c'est pareil en gros. Genre un Oza, un Sadida. Si on se fait vertèbre, on peut pas se debuff quoi. Un ennemi non plus, etc. Bref, c'était pour la petite aparté. Du coup, là, il y a deux cas de figure. C'est soit il va le taper sans érosion jusqu'à le descendre le plus possible proche du scintillant pour le terminer avec les double ébène et les double vertèbres. Ça peut se faire. C'est grave possible. Soit il joue à l'érosion, mais bon, comme je vous ai dit, il joue avec le roquet. Le roquet, c'est la variante de gangrène. Du coup, pour Erodi, il lui reste juste les sorts R. Là, j'ai oublié les noms. Parce que les Zugi, j'en joue pas beaucoup. On peut voir qu'un habitat du Sacri, quand même, descend plutôt pas mal. Mais bon, c'est un Sacri R. Moins il a de vie, puis il résiste, puis il tape fort. Ne vous inquiétez pas pour le Sacri. Il va très bien pouvoir se remonter en termes de vitalité. Ouais, donc, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Allez. Petite vertèbre. Donc là, il y a deux vertèbres dessus. Voilà. Il met un ébène. Il va le décaler. Logique. Il faut qu'il fasse une famille chez distance pour charger un ébène, en fait. Comme ça, il passe en état. Ouais. Parfait. Voilà. La crocobure qui va taper. Voilà. 73 aspects, ça se joue à pas grand-chose. Vous voyez. Voilà. La force de Loginac, c'est ça. C'est de pouvoir vraiment faire des dégâts sans ce souci du scintillant. Petit problème, ceci dit, c'est que là, du coup, il a tapé trop fort. Et que là, le Sacri va à coup sûr proquer son scintillant, malheureusement. Donc là, il n'y aura pas 36 000 possibilités pour Carnage. C'est soit il recule à balle. Il décide de tanker. Soit il tente le finish. Mais le finish me semble impossible. La férocité, elle est logique. La deuxième vertèbre, il a totalement raison. Et ça peut limite passer. Il y a deux vertèbres, un ébène toujours. Le Sacri proc le scintillant, si on le savait. Bon non, ça passera pas du tout, du coup. J'avais oublié le scintillant. Ouais, bien, 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 bien. Donc là, vous voyez, c'est le gros taux de rocks du Sacri. S'il arrive à tanker ça, il y a deux ébènes. Deux vertèbres, prochain tour, il y a deux ébènes. Il pourra peut-être faire le kill. On va voir ça ensemble, les gars, on va voir ça ensemble. Ouais. Le coup de Herthure, il tape pas tant que ça, en fait, finalement, le Herthure. Je rappelle que l'Ouglinac réduit les dégâts en fonction de sa forme. Là, il est en forme 1, donc il subit que 90% des dégâts. Voilà. Là, ça va partir sur un flare, un objet. Flare. Et il va full taper, je pense. Il y a deux ébènes. Deux vertèbres, ça peut large faire le kill. Ça peut le faire. De toute façon, il n'y a pas le choix, je pense. On va voir. On va voir ce que ça va passer, mon petit carnage. Il y a la crocobure aussi qui tape. Il fait de la ferocité, ce qui veut dire qu'il était pas sûr de kill. Pourquoi pas ? Avec la crocobure, moi, je pense que ça passe. Ouais, grave. C'est grave intéressant son mode. On va dire GG. Voilà. Donc, si ça vous a plu, j'essaierai de vous faire plus de vidéos de lui. Lâchez un j'aime, commente. Voilà. C'était fin de ça. Et carnage. Ciao.